Vendredi, à Bormelie-Mimosa, Emmanuel Macron appelait les Français à accepter de payer le prix de la liberté. Il y faisait référence, mais peut-être n'allait-il pas jusqu'à vouloir interdire les jets privés. Comme le suggérait également vendredi l'écologiste Julien Bayou, le député, veut tout bonnement les interdire. L'idée est d'ailleurs reprise par le ministre des Transports, Clément Beaune. Dès le lendemain, il appelait cependant, lui, à réguler l'usage des avions privés. Alors, est-ce possible ? Bonjour Aurélien Fleureau. Bonjour. Alors déjà, les jets privés, ça représente quoi dans le trafic aérien français ? Alors, en termes de quantité, c'est un vol sur dix en France, et cela représente 5% du CO2 émis par le secteur aérien, ce qui reste assez marginal, mais ce qui fait réagir, c'est bien sûr le coût carbone par personne, puisque là, le passager d'un jet privé va polluer environ dix fois plus que s'il avait pris un avion commercial. Ensuite, parmi les pistes pour encadrer ces vols, le gouvernement pourrait inciter les entreprises propriétaires de jets privés à rendre publics ces déplacements, en particulier quand il s'agit de trajets courts, avec une alternative en train ou sur un vol commercial. Et puis, il y a aussi des discussions au niveau européen. Là, c'est l'idée d'une taxe carbone qui est sur la table. En tout cas, au-delà du débat politique, voire même moral, il faudra se poser la question de l'utilité de ces vols, explique Grégoire Carpentier, spécialiste de l'aérien, au sein du Shift Project. La question qu'il faut se poser, selon moi, c'est mettre en balance la valeur que ces personnes-là accordent à ces déplacements. En général, c'est des personnes qui sont importantes et qui ont un impact sur la société, donc qui ont un impact économique sur la société. Donc, il faut se poser la question de la valeur qui est derrière. Et deuxièmement, il faut aussi se poser la question de à quel point ces personnes souhaitent envoyer ou pas un message d'exemplarité. Et puis, les biocarburants ou l'hydrogène vert pourraient aussi être une réponse à moyen terme. Et en plus des jets privés, les méga-yauts sont également dans le viseur de ces comportements à faire évoluer. Merci Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.